Musique 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 Je travaille plutôt sur le nez des pièces qui n'est pas figé, qui n'est pas fermé, mais qui peut évoluer, changer. Donc c'est souvent le collage comme pratique quotidienne, qui est un moyen de recherche, qui est beaucoup plus instinctif. J'improvise, je travaille d'une façon très inconsciente. Toutes les fragments, et donc moi ce qui m'intéresse c'est de faire la liaison entre les fragments. Donc ce qui est très évident par exemple dans les collages, mais aussi dans ce que je propose en volume, c'est souvent d'essayer de rapprocher deux univers ou plusieurs univers qui ont l'air très éloignés. Et donc mon travail c'est plutôt de tracer des fils entre des choses qui ne sont pas à première vue liées. Pour moi c'est ça le travail en effet, c'est pas inventer des formes nouvelles, c'est plutôt étudier les formes qui existent, les mettre en relation, les redécouper. Et c'est par ce travail là qui peut naître une œuvre d'art pour moi. En effet j'utilise souvent des matériaux qui sont assez simples, qui ont déjà une histoire, qui sont des matériaux, des fois liés à l'industrie, des fois des matériaux récupérés. Donc c'est toujours une espèce de rélecture. Les matériaux que j'emploie c'est aussi une idée de minimum effort quelque part. Du less is more, voilà, d'arriver à transmettre, arriver à visualiser l'idée en utilisant le minimum de matériaux. Les actions de production elles sont réduites, elles sont souvent à mon échelle. Je développe une idée de construction qui fait référence à la fois à la toile d'araignée et à l'abeille, à la rouge de l'abeille. Donc il y a une espèce de, comme ça, de deux pôles. Les deux formes sont quelque chose qui sont très liées à cette idée d'évolution, des progrès. Donc la toile, elle s'est modifiée, elle évolue ou elle s'est rétrécie. Et je reviens aussi à l'idée des natures mortes, justement comme une espèce de sujet, des thèmes. La nature morte peut devenir une vanité. Quelque chose qui nous amène plutôt du côté de la mort, l'idée de la faim et tout ça. Ou aussi une métaphore de l'abondance. Et les deux choses sont très liées, quelque part, à ma pratique en général, parce que je travaille beaucoup avec la technique du collage. Ici, dans cette mobile, il y a différents éléments qui sont assemblés, surposés. Et comme s'il s'agissait d'une nature morte, on a une idée d'assemblage d'un groupe d'éléments, des fois hétéroclites, qui nous racontent une histoire. Ce qui m'intéresse, c'est aussi l'idée de ne pas figer les choses dans une forme et leur donner une possibilité des mouvements, des changements. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a tellement d'éléments, tellement de choses qui sont précaires, qu'à chaque fois que j'installe cette pièce, elle est forcément différente. Elle n'a jamais tout à fait le même aspect. Parce que les assemblages sont multiples, parce que justement, les équilibres, ils ne sont pas mathématiques. Ils sont plutôt déséquilibrés. Ils sont très précaires. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette fragilité. Je trouve qu'il y a une beauté dans la fragilité. Ça me fascine à chaque fois. Essayer d'échapper à l'objet, à l'idée d'objet quand quelque chose est fini, quand quelque chose est figé. La forme géométrique, la forme géométrique simple, elle s'est prête facilement à contenir une idée. Donc c'est une espèce de tiroir, une espèce de forme, valise. La simplicité est parfaite pour accueillir quelque chose qui est beaucoup plus complexe et pour essayer de le transporter quelque part. Il y a cette idée d'œuvre qui peut transporter une idée. Il y a des choses très simples. Il peut exister une complexité assez vaste. Donc une espèce d'idée d'œuvre qui part d'un point et qui s'enlargit et qui a une espèce d'irradiation. comme ça, qui essaie de donner beaucoup aux spectateurs. Donc c'est pour ça que la recherche, c'est quelque chose qui est très atmosphérique, très vaste. Elle se concentre vers un point qui est la pièce. Donc tout au coup, il y a ce rapport d'aller-retour entre l'œuvre d'art qui est un objet relativement simple, relativement très physique. Mais qui est une espèce de porte qui peut s'ouvrir sur un univers très vaste. Chez le relais. ្ . ande Byron